Bonjour tout le monde, c'est la semaine des films sur la maturité, puisqu'après Call Me By Your Name sur l'éveil à la vie adulte d'un jeune garçon homosexuel, nous avons Lady Bird, film réalisé par Greta Gerwing sur la fin de l'adolescence, le début de la vie adulte, d'une jeune femme qui se fait appeler Lady Bird, et qui en vérité s'appelle Christine, et qui passe une bonne partie de son temps à s'engueuler avec sa mère. Et à part ça, il n'y a pas grand chose de ouf à raconter. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce film marche autant devant les gens, c'est le typique du genre de film tranche de vie, alors je ne le trouve pas raté comme Call Me By Your Name pour le coup, c'est le typique du genre de film tranche de vie qui se concentre sur le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon, d'une jeune fille, mais elle dit avoir voulu en faire une sorte de version féminine des 400 coups et de boyhood, un mélange des 400 coups et de boyhood, version féminine, et niveau 400 coups, je trouve que ce n'est pas si intéressant que ça, les coups qui sont montrés, il n'y a rien de particulièrement marquant ou très drôle, et quand il y a quelque chose, on sait exactement où ça va venir, par exemple tout son délire avec la maison de ses rêves, là où elle voudrait habiter, dès que le truc entre en jeu dans une histoire, puis c'est exactement ce qui va arriver un peu plus loin dans le scénario, donc ce n'est pas très original, et le côté boyhood, c'est-à-dire le côté période, alors je l'ai un petit peu senti, mais au sens où il y a marqué là, sur mon... alors attendez, je vais vous le souligner pour que vous puissiez le voir un tout petit peu mieux, non, là je suis un tout petit peu en dessous, j'ai marqué un moment dans mes notes, pourquoi est-ce que le film se déroule en 2002 ? C'est ça qui est surligné, c'est parce que j'arrivais pas à comprendre depuis le début, pourquoi ça se passe en 2002 ? Pourquoi c'est important que ça se passe en 2002 exactement ? Je comprends pas trop, alors il y a un truc qui... ça rentre plus ou moins en jeu dans les facs dans lesquelles Lady Bird voudrait aller, elle dit qu'il y a moins de demandes sur les facs new yorkaises, étant donné que le 11 septembre vient d'arriver par exemple, et puis il y a certains commentaires sur les portables, justement il est arrivé des portables, mais grosso modo tu te dis, je vois pas trop ce qu'elle essaye de me dire, et est-ce que vraiment on est en 2002 ? Parce que pendant un bout de temps tu te demandes si on est vraiment en 2002 ou si c'est juste Lady Bird qui a pas de portable parce que ses parents sont pauvres et qui veulent pas lui en acheter. Et en fait à la fin du film tu comprends toujours pas exactement pourquoi, et quand tu te renseignes un petit peu tu comprends, parce qu'en 2002 c'est exactement le moment où Greta Gerwin passait de l'adolescence à l'âge adulte, où elle a eu 18 ans, où elle est partie à la fac, et où elle a eu, je suppose, ce genre de dilemme venant elle-même de Sacramento, qui est la ville dans laquelle se déroule le film. Ça alors ! Et la meuf te fait, non c'est semi-autobiographique, alors elle dit que tous les événements du film lui sont pas arrivés, je veux bien la croire à ce niveau-là, mais pour le reste j'ai vraiment l'impression que c'est comment je voyais le monde en 2002, et je vous le propose dans un film maintenant. Est-ce que vraiment c'est très intéressant, est-ce que ça se lit bien aux adolescents d'aujourd'hui par exemple ? Justement tous les clichés qui sont montrés là-dedans me paraissent tellement éculés, enfin la nana qui, du coup, comme elle devient un petit peu plus adulte, essaye de changer de son cercle de relation, donc elle abandonne sa copine sympa et grosse depuis le début pour aller vers la nana fun et cool et à la mode de l'école, et au final elle est obligée de mentir pour faire des trucs, et au final elle se ment à elle-même, et ben... Je suis... Enfin, c'est rien de très original, quoi, ça a déjà été très vu, très éculé, et je comprends pas pourquoi tout le monde est en admiration de 20 films, parce qu'aux Etats-Unis c'est genre un... Le raz-de-marée, la surprise, c'est oh mon dieu, Lady Bird, c'est tellement cool, c'est tellement génial, pourquoi, quoi ? Enfin, c'est si fascinant que ça de voir des enfants, enfin des ados s'engueuler avec leurs parents, ou des trucs du genre là, enfin je... Je comprends pas, et alors du coup, est-ce que c'est vraiment biographique ou pas ? Parce que... Si c'est biographique, je peux comprendre à la limite les réactions un peu étranges de la mère, les gens dans la vie réelle ont des réactions parfois assez étranges, mais là vraiment dans le film, j'ai du mal à comprendre pourquoi une mère serait pas contente que sa fille puisse être reçue dans une fac de meilleur niveau que la fac locale. Oui, je comprends qu'une mère ait peur que son enfance s'éloigne et s'en aille et part dans une grande ville et part dans un autre truc, ça je peux tout à fait comprendre, de là à faire la gueule à ta fille parce qu'elle a osé avoir le culot de demander d'aller dans une de ces facs-là et qu'elle ait peut-être reçue qu'elle ait sur la liste d'attente et de pas vouloir lui parler, de pas vouloir lui dire au revoir, etc. Enfin, il y a des moments où c'est un peu limite quand même, quoi. Et je comprends que ça puisse être fun parfois de voir des discussions et des engueulades entre mère et fille, par exemple, justement, parce qu'elle peut se balancer des trucs sympas des fois à la gueule et c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui sont rigolos mais grosso modo, c'est juste des gens qui s'engueulent, quoi. Je suis pas fan de voir des gens qui s'engueulent à l'écran. Généralement, ça se termine par de toute façon, la mère a raison et elle t'envoie un truc bien cassant ou alors elle arrête, elle coupe court la conversation et il se passe plus rien. Donc c'est un peu toujours la même scène, du coup, et les mêmes engueulades qui se reproduisent. Je trouve pas que ce soit si sensationnel à regarder, quoi. Il y a des moments cools, il y a des moments qui sont très très rigolos. Par exemple, elle est très amoureuse d'un mec qui s'appelle Danny dans le film, qui est joué par Lucas Hedges. Lui, pour le coup, s'il pouvait être dans des films à la place de ce connard de Timothée Chalamet dont on va parler dans deux secondes, je déteste ce mec ! Lucas Hedges, pour le coup, il est sexy et j'ai bien envie de le voir. Il joue bien à son homosexuel parce que du coup, elle sort avec le mec, il se rend compte qu'il est gay donc du coup, il va pas très bien. Et du coup, elle, forcément, elle le prend mal. Elle est surprenante d'embrasser un autre mec quelque part et il y a une scène où elle est avec sa meilleure pote, du coup, dans la voiture, en train d'essayer d'écouter de la musique et du coup, elles sont en train d'essayer de chanter pour se changer les idées mais elles sont en train de chialer parce qu'elles viennent de se faire larguer donc c'est I'm going to love you La scène est très très drôle pour le coup et ça marche super bien et c'est super marrant. Et il y a évidemment des scènes touchantes et charmantes quand elle commence à fréquenter ce garçon. Il y a des trucs qui marchent très très bien et tu les vois tous les deux et tu fais Oh, c'est mignon, c'est charmant, etc. Mais tu sais aussi également où est-ce que ça va aller, quoi. Justement, vous voyez, je vous le dis même pas comme un spoiler le fait que le Danny, là, soit gay parce que c'était tellement évident quand c'est arrivé dans le film enfin, je sais même pas d'ailleurs ce qui m'a donné la puce à l'oreille est-ce que c'est le fait qu'il ait été particulièrement propre sur lui et éduqué ou respectué de la nana ou je sais pas trop quoi je sais pas ce qui a tilté dans mon cerveau peut-être juste simplement voir le film devant quel genre de film j'étais je me suis dit ouais, lui, il va être homo et ça va gâcher son truc, quoi. Et donc, du coup, vous arriverez à supposer ce qui va se passer avec le deuxième mec qui est joué par ce connard de Timothée je sais plus pourquoi je dis je dis connard aussi parce que je l'ai entendu vite fait en interview et il a pas l'air très intelligent il a pas l'air très cool comme mec il répondait à certains trucs certaines questions qu'on lui posait et clairement, sa réplique, c'était en gros, ça pourrait être mauvais pour ma communication si je vous donnais une réponse claire sur ce domaine donc je vais pas vous répondre je fais t'es déjà aussi puant et superficiel mon dieu et donc, lui, il joue le deuxième copain donc vous imaginez à peu près ce qui va se passer avec le deuxième copain le genre de choses qu'une fille peut trouver très important avec ses premiers copains et ses premières choses dans la vie je pense que si je vous dis ça vous avez déjà trouvé ce qui va se passer avec le mec et le mec, mais c'est une tête à claques alors pour le coup ça colle bien à Timothée Chalamet ça me fait plaisir mais elle est en admiration devant lui et lui se branleur on dirait un des jeunesse brothers vous savez qu'il se cache derrière ses mèches un petit peu ondulées machin là et avec son groupe qui est assez pourri il tire une tronche de mec qui fait la gueule de 2 mètres de long à chaque fois et quel mec va à une soirée étudiante avec un livre je veux dire je vois bien qu'on fasse son spécial son anarcho-communiste machin qui rencontre toutes les technologies contre le monde et contre machin qu'on crée des théories et des trucs du complot et des machins je veux bien mais quel mec va à une fête étudiante avec un livre je veux dire si tu veux lire ton livre tu vas pas à la fête tout bêtement personne va aller à la fête et ramener un livre pour aller se mettre à part et lire son truc dans un coin enfin c'est c'est ça qui m'énerve avec ce film je le trouve très basique en fait c'est sous couvert de non non on montre la réalité en fait c'est toujours la même réalité c'est à dire la réalité qui plaît bien quand tu vas aux Oscars et aux trucs dans ce genre là de quelque chose qui semble effectivement être réel mais qui est en même temps complètement superficiel et calibré pour être un film grand public donc je comprends pas l'attirance pour cette histoire pour ce film c'est vrai que les acteurs jouent bien la Sœur Sharon elle est encore une fois très très douée et elle a fait un truc intéressant parce que j'ai remarqué pendant le film je me disais c'est marrant on dirait qu'elle a un peu d'acné elle a des trucs bizarres sur les joues et des machins et effectivement elle a dit pour une fois on va mettre un adolescent dans un film qui a une vraie peau d'adolescent et donc je ne me suis pas mis de maquillage je ne me suis pas mis machin on voit mon acné on voit mes boutons on voit mes traces rouges mes marques rouges etc je fais bon ok la limite ça je veux bien c'est plutôt une bonne chose c'est plutôt une bonne idée et c'est vrai qu'elle joue très très bien de toute façon à la fin du film mais ce n'est pas une surprise pour Sarah Sharon elle est quand même très douée cette nana donc je ne vois pas ce qui est de surprenant ni de spécial ni de sympa dans ce film je ne trouve pas ça particulièrement ouf qui plus est ce genre de film sur ce genre de sujet qui a le message qui m'énerve c'est à dire le message du en gros c'est pas grave si vos parents ont fait de la merde et ils faisaient de leur mieux de toute façon et tu fais putain mais arrêtez de faire chaleur de trucs évidemment que les parents peuvent faire mal des fois de temps en temps arrêtez de faire des trucs comme ça où c'est mais non non au final vous pensez que c'était qui faisait mal mais en fait ils pensaient à votre bien etc oui bah c'est pas le tout de le penser il faut aussi le faire à certains moments c'est le genre de truc qui m'énerve et c'est typiquement ce genre de film parce qu'il y a un plan au début où la mère arrive dans sa maison à Sacramento et regarde un peu partout tous les décors tous les machins il a trouvé ça super sympa de vivre dans cette petite ville avec ses petits ponts et machins être dans la campagne avec des arbres et des machins les ponts sont très importants d'ailleurs vu que c'est un film sur le passage il y a des ponts partout vu que c'est le passage et à la fin il y a le plan où Lady Bird Christine lui envoie son message et lui fait mais tu sais c'est vrai que quand je suis rentré en voiture pour la première fois à Sacramento et que j'ai vu ça pour la première fois sur cet angle là je me suis rendu compte de tout ce que tu avais fait et je t'aime maman et tout bordel et encore une fois c'est pas très neuf c'est ce qu'il y a dans quasiment quasi tous les films sur ce domaine là et qu'il se quittera de ce thème là donc je trouve pas ça fascinant quoi je trouve pas ça très intéressant à regarder en plus ils te font passer ça de façon un peu ridicule c'est à dire qu'à un moment elle se retrouve à l'hôpital pour une connerie et elle se réveille et elle voit en face d'elle un gamin qui apparemment vient de perdre un oeil il a un bandage monstrueux il a une énorme compresse sur l'oeil et je suppose qu'il vient de perdre un oeil et en gros c'est pour te dire tu vois finalement ton enfance elle était pas si terrible que ça il faut perdre un oeil pour avoir une enfance terrible putain il peut pas t'arriver à autre chose bordel de merde mais qu'est-ce que c'est con ce genre de déclaration ça m'énerve oh c'est d'un superficiel et d'une connerie mon dieu putain et enfin toujours dans ce domaine la réplique que lui sort la soeur qui est dans son école la nonne la nonne ou la soeur je sais plus c'est la nonne ou la soeur qui lui dit mais tu ne crois pas que c'est la même chose l'amour et l'attention tu lui fais non c'est pour ça qu'il y a deux mots différents c'est parce que ce n'est pas la même chose l'amour et l'attention l'attention ce n'est pas de l'amour forcément oui d'accord tu fais attention aux choses généralement quand tu les aimes bien mais tu peux aussi faire attention aux choses pas forcément quand tu les aimes juste parce que tu as envie que les choses soient d'une telle façon et pas d'une autre et ce n'est pas forcément parce que c'est mieux ou autre chose bon bref je m'énerve un petit peu d'ailleurs il y a tout un un truc sur le fait qu'elle soit dans des dans des c'est un lycée du coup un lycée chrétien catholique et qu'elle ne veut absolument pas finir dans une fac chrétienne ou catholique mais qu'elle veut aller dans une grande fac ou dans des facs artistiques ou des trucs dans ce genre là et je ne vois pas trop à quoi ça sert encore une fois au final il y a quelques remarques par rapport à l'école catholique il se passe un truc à un moment quand ils ont une intervention par rapport à l'avortement et elle répond à un truc à la nana et tu ne sais pas pourquoi il y a tout ce truc qui tourne autour de la religion autour d'elle pour moi c'est encore une fois parce que c'est la vie d'origine de Greta Gerwig et c'est peut-être parce qu'elle était dans une école catholique du coup ça l'a marqué qu'elle voulait parler des trucs là aussi du genre de l'échange qu'elle a pu avoir etc mais je ne trouve pas ça fascinant peut-être que du coup c'est un film beaucoup plus américain que français peut-être que justement leur façon de traiter la famille la religion l'éducation etc c'est quelque chose de beaucoup plus proche d'une pensée américaine que d'une pensée française mais en ce qui concerne je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si fascinant dans ce film en ce qui concerne l'arrivée à l'âge adulte d'un adolescent ou d'une adolescente je pense qu'il y a quand même plus d'intérêt que ça à regarder ça me paraît très cliché et très commun et pas grand chose d'intéressant au final à prendre en compte donc si ça vous branche essayez mais en ce qui me concerne non je ne vois pas l'intérêt d'aller voir Lady Bird peut-être je l'avais dit vite fait avec les Oscars peut-être parce que je ne suis pas une fille peut-être que ça me parle moins à ce niveau-là mais j'en ai aussi vu des trucs par rapport à des filles qui arrivent à l'âge adulte et je me souviens d'en avoir trouvé des trucs des plus intéressants que ceux-là donc voilà il me semble quand même que c'est vraiment une question de film et de sujet précis qui est traité dans le film de même que j'ai du mal à savoir pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Lady Bird je ne vois pas quel est le sens par exemple que tu peux donner à l'expression Lady Bird je ne vois pas quel est l'oiseau qui va prendre son envol et c'est une femme donc c'est ça c'est le passage à l'adulte encore une fois mais pourquoi elle s'appellerait comme ça est-ce qu'elle vraiment voit le truc comme ça ça ne me paraît pas si clair et si marqué je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Lady Bird je sais qu'elle veut se réinventer inventer son personnage adulte quelque part et inventer qui elle est et donc pour elle ça passe aussi par le fait de se renommer peut-être qu'elle veut s'éloigner de Christine qui vient aussi du Christ et qui est trop religieux pour elle c'est possible mais ça me paraît tellement survolé et pas très profond et finalement pas très intéressant et pas très ça n'a pas beaucoup de sens je trouve dans le film ça n'a pas beaucoup de sens à mon sens donc voilà je ne trouve pas ça formidable notons cela dit avant de terminer qu'au niveau de la réalisation c'est très bien réalisé que les plans sont magnifiques qu'il y a beaucoup de très belles choses et de très belles compositions la lumière souvent est très jolie il y a une façon d'éclairer sur le côté très souvent et si possible que la lumière du jour mais la plupart des lumières sont très jolies dans le film et c'est vrai qu'esthétiquement le film est très bien réalisé mais je trouve que le film lui-même ne raconte pas grand chose de très fascinant donc je ne vous encourage pas des masses sans vous décourager mais je ne vous encourage pas des masses à aller voir Lady Bird prenez soin de vous à aller voir des films ciao Musique Musique Sous-titrage ST' 501